Le jour où les moutons décidèrent d'agir Il était une fois un troupeau de moutons qui vivait dans la montagne. Ils auraient pu être heureux, l'oeuvre était grasse, le soleil brillait et ils n'avaient rien d'autre à faire que grouter. Rien d'autre à faire ? Pas si sûr. Dans la forêt, voisine vivait un terrible loup. Ce loup avait une bienfâcheuse habitude. Qu'il avait faim, il sortait des bois et capturait un mouton. À cause de ce loup, le mouton avait peur, vraiment très peur. Un jour, un mouton décida d'agir. Il rassembla tout le troupeau et fit un grand discours. L'union fait la force, camarades. Ensemble, les loups vaincront. Tous unis, pensaient-ils, nous parviendrons certainement à nous débarrasser du loup. Le mouton avait l'âme d'un général et se voyait déjà diriger les opérations. Son idée était simple. Il suffisait de se regrouper, de foncer sur le loup et de piétiner. Ainsi, les moutons seraient à jamais débarrassés de lui. La tactique était bonne. Malheureusement, personne ne voulait se mettre au premier rang. Le mouton général partait bauder dans son coin. J'ai une autre idée. S'écria alors un mouton ingénieux. Si nous ne pouvons pas piétiner le loup nous-mêmes, pourquoi ne pas le croiser avec un conspire ? D'abord, trouvons un rocher. Ensuite, un levier. Et enfin, quatre moutons robustes pour hisser le rocher en haut de la montagne. Et quand le loup viendra, nous précipiterons le beau rocher sur lui. Tout le monde convainc que l'idée était excellente, mais personne ne voulait haisser le rocher au sommet de la montagne. Le mouton ingénieux partait bauder dans son coin. C'est alors qu'un vieux mouton s'avance. C'était un sage. Il savait tout sur tout. Fabriquant plutôt une catapulte. L'on sait-il. Ainsi, nous projeterons son effort. Des pieds sur notre ennemi et nous serons débarrassés de lui pour toujours. Pour fabriquer une catapulte, il nous faut des poulies, des encrenages, des cordes, des grosses poutres et surtout beaucoup de travail. L'idée, bien que ça, semble trop compliquée et surtout trop fatigante. Le vieux mouton partait bauder dans son coin. Hello, darkness, my old friend. Énorme mouton glouton s'arrêta soudain de manger et cria, « Mangez la solution ! » Disons cela, il montra le ciel d'un geste large. Tous les moutons levèrent les yeux. Si nous mangeons toute l'herbe de tous les pâturages de toute la montagne, nous deviendrons aussi gros que les nuages et gonflés comme nous le serons. Nous deviendrons des moutons déserts et le loup ne pourra plus nous attraper. Les autres moutons le regardèrent avec des yeux ronds. Jamais de toute leur vie, ils n'avaient entendu pareil sautise. L'énorme mouton glouton partait bauder dans son coin. Mais bientôt, un mouton qui avait plus de bon sens que les autres montra une paire de ciseaux à ses camarades et dit, « Coupons plutôt notre laine et avec elle fabriquons un filet. » Et grâce à lui, nous capturerons le loup, couper notre laine, faire torquer un mouton. Et tu es devenu fou ? L'hiver rapproche. As-tu pensé à ce que nous deviendrons sans notre mouton douillet ? Le mouton qui avait plus de bon sens que les autres partis bauder dans son coin. « Hello darkness, my old friend. » Ne craignez plus rien, mes bras souffla lors d'une voix chaude et mélodieuse. Depuis le matin, tranquillement adossé à un arbre en vigoureux boutons observé le troupeau. Il avait fière l'hiver. « Vous voyez mes chaussettes rouges ? » continua-t-il. « Grâce à elle, je suis invincible. » « Je vais aller dans la forêt trouver le loup et lui poter les fesses. » « Croyez-moi, cela va lui ôter toute envie de revenir. » Les moutons éclataient de rire. Le mouton, une chaussette rouge, parti boulé dans son coin. « Hello darkness, my old friend. » Déjà, un autre mouton proposait un nouveau plomb. Regardez ces baies venéneuses fabriquant un faux mouton et remplaçant l'autre de ses filles. « Et quand le loup attaque le gros faux mouton, il mourra un poison. » « Au travail, aide-moi à ramasser les filles. » « Oh non, je ne touche pas ces poisons. » répondit un de ses camarades. L'autre mouton partait boulé dans son coin. « Hello darkness, my old friend. » « Arrêtez donc vos silliers aussi. » « Regardez ce que j'apporte. » Un mouton s'avançait avec dans les mains un drôle de masque. « On longe aux oreilles noires. » « Des oreilles de loup ? » « Pour ne pas se faire manger par le loup, » dit-il, « rien de plus simple. » « Il suffit de lui ressembler. » « Regardez mon costume. » Mais à peine d'il envuillait son déguisement que les autres moutons s'enfuirent en hurlant. « Arrêtez donc ! » L'idée n'était pas bonne. Le mouton-loup partit boulé dans son coin. « Hello darkness, my old friend. » « Mouin, mouin, mouin. » Quand le troupeau fut un nouveau rassemblé, un mouton à la voie sinistre prit la parole. « Pour éliminer le loup, mettons le feu à la forêt. » « Il prendra feu et nous serons définitivement débarrassés de lui. » « Voyons, c'est impossible. » « Notre laine brûlerait aussi. » « Et sans laine, pas de filet. » « Enchéris le mouton qui avait plus de bon sang que les autres. » « Et là aussi brûlerait. » « Adieu, ton désert. » « S'exclama l'énorme mouton. » « Sans sapin, plus de bois. » « Plus de bois. » « Et sans bois, pas de catapulte. » « Poursuivit le vieux mouton. » « Et surtout, pas de levier. » « Voilà le mouton ingénieux. » « Et si nous brûlons, comment trouver la force de prétiner le loup ? » « Donc, le mouton général. » « Tous les moutons étaient très énervés. » « Chacun voulait qu'on fasse à sa manière. » « Aucun ne voulait suivre l'idée de l'autre. » « Alors, c'est la plus grosse bagarre de mémoire de montagne. » « Les moutons ne se parlaient plus. » « L'herbe était grasse, le soleil brillait. » « Il n'avait rien d'autre à faire que goûter, goûter, goûter. » « Jusqu'au jour où le loup enliva un mouton. » « Et il ne fait aucune différence entre un mouton crinché et un mouton heureux. » « Fun ! » « Wouldn't it be nice if we were older ? » « Then we would have to wait so long ? » « And wouldn't it be nice to live together ? » « In the kind of world where we belong ? » « No one's gonna make it back look better ? » « When we can say goodnight and stay together ? » « Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new ? » « And we haven't spent the day together ? » « We'll hold each other close the whole night through. »